Mais Ottawa et Québec ont confirmé aujourd'hui leur entente pour accélérer la construction de logements dans la province. Raymond va injecter 1,8 milliard pour construire 8 000 unités sur 4 ans. Voilà, c'est ce qui a été confirmé aujourd'hui, Sophie. Vous savez, c'est une entente qui a été intervenue il y a plusieurs semaines déjà entre le fédéral et Québec. Vous allez voir les détails. Le gouvernement canadien qui va verser au Québec 900 millions de dollars. Québec va aussi contribuer la même somme pour un total de 1,8 milliard. Ce qui devrait permettre, dit-on, la construction de 8 000 logements sociaux ou abordables au Québec au cours des quatre prochaines années, dont 500 qui seront réservés aux itinérants. Une annonce qui a été faite ce matin à Longueuil en présence des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault. En pleine crise du logement, on le sait. Et la question leur a été posée à savoir à quand une embellie de la situation. Est-ce que la situation au niveau du logement risque de s'améliorer avant la fin de leur mandat? Voici ce qu'ils ont répondu. On en a vécu dans notre histoire des crises du logement, que ce soit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit quand les boomers ont cherché à acheter des maisons. Et on a pu y répondre. Et on va y répondre encore aujourd'hui. Je pense que la situation va sûrement beaucoup s'améliorer. Puis le défi qu'on a, c'est d'enlever de la bureaucratie. C'est vraiment le gros problème.